Du 25 janvier au 2 février a lieu en Terre Sainte la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une unité pour laquelle toutes les confessions chrétiennes se réunissent chaque année pour prier. Un défi et un engagement qui concernent Jérusalem d'une manière très spéciale, où les différences qui existent encore aujourd'hui sont évidentes, mais qui est aussi la ville au centre de la foi commune, le lieu de naissance de l'Église. C'est une émotion. J'étais là par hasard il y a cinq ans. Nous avions envie de revenir et nous en avons profité pour y être. C'est une expérience vraiment extraordinaire, d'une intensité et d'une charge émotionnelle difficile à décrire. Et c'est vraiment une occasion spéciale d'implorer que cette unité puisse grandir dans notre Église. En tant que groupe, nous venons ici depuis cinq ans pour cette semaine spéciale. pour les prières pour l'unité dans le Christ. Nous pensons qu'il est important de venir ici, juste cette semaine. La prière du calvaire ouvre la semaine. Célébrée selon la tradition grecque orthodoxe, elle a attiré de nombreux fidèles chrétiens d'autres confessions. En tant qu'Église locale de Jérusalem qui vit entre différentes dénominations, nous prions et suivons notre tradition. Bien sûr, nous espérons qu'un jour nous deviendrons une seule réalité comme nous l'étions au premier millénaire. C'est le désir que nous avons et notre travail spirituel. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Nous espérons qu'un jour, à l'avenir, nous pourrons officiellement prier ensemble, comme nous l'espérons tous. Et nous espérons que ce jour ne viendra pas trop tard. Nous espérons que ce sera notre époque. C'est le tour des prières œcuméniques organisées chaque soir par une communauté différente, par les Anglicans dans l'église de Saint-Georges à Jérusalem, par les Arméniens apostoliques dans l'église de Saint-Jacques, par les Luthériens dans celle du Rédempteur. À lire ou à chanter, des textes choisis pour pouvoir unir tous les chrétiens. C'est une réalité très importante que les églises se réunissent pour prier. C'est particulièrement important dans cette ville, Jérusalem, où toutes les églises sont connectées. Nous pouvons servir de modèle à toutes les églises du monde en priant ensemble et en promouvant la diversité de l'église, mais dans l'unité dans le Christ. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est ensuite poursuivie dans la concathédrale du patriarcat latin de Jérusalem. Dans le geste de rompre le pain pour le voyage, thème choisi pour la prière, les membres des églises ont voulu réitérer l'importance du partage et de l'union, une unité nécessaire avant tout dans le contexte actuel du Moyen-Orient. Nous voulions nous relier au concept de l'Eucharistie que nous ne pouvons pas partager, mais nous pouvons partager la vie. Et reconnaître nos divisions ne peut pas ne pas nous conduire à reconnaître la profonde division qui existe dans ce pays, division entre les peuples, dans la terre aussi, géographiquement. Rompre le pain signifie aussi reconnaître, rompre la vie avec eux, reconnaître leur souffrance et prier pour la justice, pour la dignité, la reconnaissance de tous et surtout de ceux qui ne sont pas reconnus en ce moment. Et nous pensons, nous devons le dire, au peuple palestinien. Nous devons le dire, au peuple palestinien.